Générique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite voici les titres. Le gouvernement contre-attaque. Après une nouvelle journée de manifestation émaillée de violences samedi, Edouard Philippe doit présenter ce soir des mesures de sécurité pour lutter contre les casseurs avec la volonté de reprendre la main en ce début d'année. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement veut poursuivre son programme de réformes et il est chargé pour cette année retraite, assurance chômage, révision constitutionnelle en passant par la fiscalité locale. Des réformes qui peuvent elles aussi amener leur lot de contestation. Et enfin nous parlerons de l'affaire Benalla puisque la commission d'enquête du Sénat doit rendre prochainement son rapport mais la trêve de Noël a encore apporté son lot de révélations avec notamment l'utilisation de passeports diplomatiques par l'ancien employé de l'Elysée. Les sénateurs veulent donc des explications sur ces derniers éléments avant de conclure leur travail. Et vous pouvez réagir sur Twitter à nos débats avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui est en salle des conférences du Sénat pour les réactions parlementaires à l'actualité. Le multiplex, c'est tout de suite. Un début d'année marqué par la persistance du mouvement des gilets jaunes encore mobilisé ce week-end pour la huitième semaine d'affilée. Des manifestations émaillées de violence, le gouvernement prépare sa contre-offensive avec des mesures contre les casseurs qu'Édouard Philippe doit annoncer ce soir à 20h. Les explications de Flora Sauvage. Des mesures d'ordre public pour mettre fin aux violences. L'exécutif veut afficher la plus grande fermeté. Le gouvernement planche sur des modifications du droit de manifester pour tenter de mettre fin aux images ultra-violentes qui ont émaillé les manifestations des gilets jaunes ce week-end. Je voudrais une fois encore distinguer, je sais que désormais on le répète beaucoup, mais les gens qui légitimement ont des revendications, d'ailleurs multiples, parfois contradictoires, on l'a vu, et puis ceux qui sont dans l'ultra-violence. Et face à l'ultra-violence, il faut désormais de l'ultra-sévérité. Le gouvernement pourrait s'inspirer d'une proposition de loi sénatoriale contre les casseurs, adoptée fin octobre. Ce texte donne au préfet le pouvoir d'interdire à une personne de manifester si elle présente une menace pour l'ordre public. Il crée un fichier national des personnes interdites de manifestation et crée aussi un délit pour le port de la cagoule, passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Des mesures étudiées avec intérêt par la majorité. Un fichier pour repérer les casseurs et les interdites de manifestation, je crois que c'est une piste qu'il faut creuser. Mais pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, la réponse face aux violences doit être le dialogue avant tout. Il ne faudrait pas non plus que le pouvoir exécutif en tire profit et utilise en fait ces violences, utilise ces violences, les mettre justement en exergue pour passer à autre chose et ne pas répondre sur le fond parce que c'est ça la tentation du pouvoir. Ce soir, Edouard Philippe devrait afficher sa fermeté avant la prochaine manifestation des Gilets jaunes. Et nous rejoignons maintenant Tam Tranuit en salle des conférences pour une réaction à ces débordements. Tam, vous êtes avec le sénateur LRD au de Seine, Roger Carucci. Oui, Roger Carucci, Edouard Philippe doit intervenir ce soir à 20h. Il doit annoncer des mesures d'ordre public. Qu'est-ce que vous attendez exactement de l'intervention du Premier ministre ? Il suffirait d'un simple passage de 30 secondes. Le gouvernement est décidé à reprendre la proposition de loi du groupe républicain au Sénat, la proposition Retailleau sur le rétablissement de l'ordre, sur le fichier pour les manifestants violents, sur l'interdiction faite aux manifestants violents de se rendre à des manifestations, sur le fait que naturellement les mesures prises à l'égard des manifestants harcelants, frappants, des policiers ou des gendarmes seront renforcés. Il faut les deux choses. Il faut qu'on dise aux gens vous pouvez manifester calmement si vous êtes gilet jaune ou quoi que ce soit. Si vous avez des revendications, vous avez le droit de les exprimer. Mais ce n'est pas possible d'accepter la violence dans nos communes comme on l'a fait depuis un mois. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat au mois d'octobre dernier sans les voix de la République en marche, sans les voix de la gauche. Notamment, cette affaire de fichiers est jugée par eux intentatoire aux libertés individuelles et à la liberté de manifester. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je ne suis pas sûr que depuis un mois ils aient eu raison et je ne suis pas sûr que depuis un mois en regardant les images des samedis de violence, de frappe sur des policiers ou des gendarmes à terre, ils ne se disent pas la situation est telle que par définition il faut trouver des solutions. Il faut sortir de la spirale de la violence et la seule solution pour sortir de la spirale de la violence c'est que les gens violents sachent qu'on ne les rattrape pas. Voilà. Donc, cette PPL, cette proposition de loi qui a été votée par le Sénat, le gouvernement peut très bien demander son inscription à l'Assemblée et la faire voter ou bien faire un texte allant dans ce sens et le faire voter par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Moi, je pourrais le voter mais allons-y, avançons maintenant, ça suffit les demi-mesures. On sait que l'état d'esprit de l'exécutif a suffisamment évolué sur ce point pour pouvoir reprendre la proposition du Sénat. On sait qu'il y a aussi un groupe de travail qui a été constitué entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur autour de cette proposition de loi. De samedi en samedi, il faut arrêter les colloques, les conventions, les comités, les groupes de travail. Il faut prendre des décisions. Ce pays est en train d'aller à volo. On se demande si la République est défendue. On se demande si la République est menacée. Donc, il n'est plus temps de grandes réflexions sûrement sympathiques. Il faut des actes. Et des actes forts pour établir l'ordre public, pour faire en sorte que les revendications légitimes soient entendues sans pour autant qu'on sombre dans la violence. Ce n'est pas possible de se dire tous les samedis est-ce qu'il va y avoir des policiers, des manifestants, est-ce qu'il va y avoir encore des gens blessés, des magasins fracassés. Ce n'est plus possible. Est-ce que cette réponse sécuritaire peut suffire quand on voit les nouveaux débordements qu'il y a eu samedi dernier, les intrusions, les porte-parole, les incendies à Paris, par exemple ? Il faut la réponse sécuritaire. C'est un premier point. C'est même un préalable. Le grand débat national peut permettre de répondre au reste ? Le reste, c'est du débat, c'est des propositions. Moi, par exemple, pendant le débat ici avec le gouvernement, j'ai dit que j'étais pour le fait de revenir sur l'indexation des retraites, des allocations familiales à l'inflation, que j'étais pour qu'on revoie le quotient familial. Après, on débat et on revoit des mesures pour le pouvoir d'achat. Mais pas sous la menace, pas dans les incendies, pas dans la violence, pas dans la mise en cause de la République. Donc, vous êtes favorable à cette démarche du grand débat national qui, pour vous, peut apporter les solutions ? Je ne sais pas si c'est la bonne démarche. En tout cas, il faut y aller maintenant qu'on est dedans. En tout état de cause, premier élément, rétablir l'ordre républicain partout sur le territoire. Après, on parle. Pas avant. Eh bien, merci beaucoup. Le message est passé, Roger Carotché. Merci, Tam. Et pour faire contribuer les Français aux réponses à cette crise, l'exécutif lance la semaine prochaine deux mois de grands débats nationaux dans les territoires. En parallèle, Emmanuel Macron doit publier une lettre à destination des Français avec une même volonté, faire vivre la démocratie participative. Les explications de Cécile Sicsou. Top départ, le 15 envier, le grand débat national sera lancé par Emmanuel Macron dans l'heure. Pour y participer, plusieurs possibilités sauf reto-français. Écrire dans les cahiers de doléances ouverts dans les mairies, participer à des réunions locales d'initiatives citoyennes ou à des stands mobiles sur les marchés, dans les trains ou dans la rue ou encore à des conférences régionales et nationales avec des citoyens tirés au sort. Une manière de ne pas fausser le débat pour Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. En mélangeant les différentes techniques, on évite les biais, on est sûr de mélanger les publics, on est sûr de récupérer les paroles par plein de biais, par plein de moyens et d'outils différents. Si Chantal Joanneau assure que tous les sujets pourront être abordés, le gouvernement a lui proposé quatre thématiques. la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l'organisation de l'État. Pas question pour le gouvernement de détricoter ce qui a déjà été fait. Évidemment, si le grand débat c'est le grand déballage ou si le grand débat c'est on va rejouer l'élection d'il y a 18 mois, bon, ça n'a pas grand intérêt. Mais si certains y vont, pensant pouvoir remettre en cause le mariage pour tous, l'IVG, la peine de mort, etc., je le dis, ça n'est pas souhaitable et ça ne doit pas et ça ne sera pas le cas. L'opération coûtera 4 millions d'euros et s'achèvera le 15 mars. Et nous retournons voir Tam Tranuit en salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Julien Bargeton, sénateur En Marche de Paris. Oui, Julien Bargeton, est-ce que pour vous ce grand débat national qui est prévu à partir du 15 janvier peut réellement permettre une sortie de crise aujourd'hui quand on voit la radicalisation du mouvement, quand on voit toutes les violences qu'il y a eu notamment le week-end dernier ? C'est vrai qu'on ne peut débattre qu'avec ceux qui veulent le débat. Et donc, moi ce que je souhaite c'est le retour au calme après ces débordements inacceptables, l'attaque d'un ministère, des policiers lynchés au sol sur une passerelle, des permanences de parlementaires là aussi saccagées et puis des multiples agressions. Je note aussi que certains gilets jaunes sont pris à partie par d'autres gilets jaunes dès lors qu'ils veulent être constructifs. Donc moi je souhaite que tout le monde s'inscrive dans ce débat. Bien sûr, il est large. C'est une question impossible pour ce débat alors dans ce contexte difficile ? Non, parce que les Français souhaitent y participer à peu près un sur deux. Et pour un débat que, a priori, 50% des Français interrogés se déclarent favorables à y participer, ça veut dire que moi je suis optimiste, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de monde à ces débats. Et ces débats s'adressent à l'ensemble du peuple français et pas simplement aux gilets jaunes. les gilets jaunes sont dans le peuple mais ils ne sont pas tout le peuple. Et donc, il faut que le maximum souhaite y participer. Et je note que chez certains gilets jaunes, il y a eu des avancées et certains disent qu'ils sont prêts à aller dans le grand débat. Mais c'est vrai que ceux-là, ceux qui le disent, sont parfois attaqués par les plus virulents, par les plus extrémistes et qui sont extrêmement dangereux. Aucun thème ne sera exclu du débat, a dit Chantal Joanneau. Par exemple, elle se déclare prête à rouvrir le débat sur le mariage pour tous. Est-ce que c'est constructif ? Est-ce que c'est une bonne chose d'aller sur ce terrain-là, par exemple, pour vous ? Je vais vous donner mon avis là-dessus. Je pense qu'un référendum ou des sujets ouverts ne doivent pas être des sujets qui sont contraires à la Constitution, qui sont contraires à des engagements internationaux et qui reviendraient sur des droits universels, garantis, ouverts pour tout le monde. Le mariage pour tous, c'est l'extension d'un droit. Ça a permis aux homosexuels de se marier comme les autres couples. Et moi, je le dis, si le grand débat national, c'est de réouvrir la question du droit à l'avortement ou du mariage homosexuel, ce n'est pas la bonne piste. Ce n'est pas ce que j'ai compris. Il y a des demandes sur le pouvoir d'achat, notamment les déplacements dans le périurbain. Il y a des demandes sur la participation citoyenne pour faire mieux respirer la démocratie. Des demandes aussi sur le rôle des territoires ou l'organisation des services publics. Ce sont des thèmes ouverts, larges, transversaux, qui permettent finalement des synthèses et qui sont suffisamment ouverts pour faire participer tout le monde, mais aussi qui permettront d'organiser la synthèse. N'ouvrons pas, franchement, des débats qui sont clos. On parlait tout à l'heure de ce contexte très infamable avec Roger Carucci à l'instant. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'Edouard Philippe, ce soir, qui doit intervenir à 20h et on sait qu'il va annoncer des mesures d'ordre public ? Ces violences sont inacceptables. Les Parisiens, d'ailleurs, sont excédés par les débordements auxquels nous avons assisté et je crois qu'il faut vraiment mettre un terme. Certains soufflent sur les blazes quand on voit que l'extrême-gauche, je pense à la France insoumise, a totalement perdu la boussole en étant fasciné, M. Mélenchon, par M. Drouet ou bien M. Ruffin qui fait des appels à Etienne Chouard. Donc, ce mélange est extrêmement dangereux. J'ai noté que des grands partis d'opposition ont refusé de condamner clairement ces débordements les attaques et ça me paraît extrêmement grave. Donc, oui, il faut d'abord revenir au calme et revenir à une situation normale. Vous accepteriez de voter le texte qui avait été adopté par le Sénat, la PPL, Retailleau, cette proposition de loi contre laquelle vous étiez au mois d'octobre dernier, aujourd'hui, avec le nouveau contexte ? On va voir ce que va dire le Premier ministre. Il y aura des pistes sur la table. Je ne veux pas préjuger de toutes ces annonces mais je crois franchement qu'effectivement, face à ces débordements scandaleux et inadmissibles, il faudra se donner les moyens d'un retour au calme et puis surtout que chacun retrouve la boussotte de la République pour les condamner sans mettre des finasseries, sans mettre des ouimais, sans trouver des circonstances atténuantes. Nous avons besoin effectivement de mesures fortes pour retrouver les chemins sereins du débat. Merci beaucoup Julien Bargeton d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci Tam. Une rentrée placée sous le signe des Gilets jaunes, c'est l'objet de notre débat de Sénat 360. Et pour évoquer ce dossier et les perspectives pour le gouvernement, j'accueille sur le plateau mes invités Johanna Simeon-Germanos, professeure de sciences politiques, Samuel Hayat, docteur en sciences politiques et chargé de recherche au CNRS, Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille et Éric Jully, président fondateur de CLÉ, cabinet de conseil en communication. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Johanna Simeon-Germanos, le gouvernement pouvait espérer finalement un essoufflement du mouvement pendant la trêve de Noël. On l'a vu samedi, les Gilets jaunes s'inscrivent dans la durée et viennent un peu gâcher la rentrée du gouvernement avec des nouveaux débordements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un peu une des règles d'analyse qu'on a en sciences politiques, c'est que les raisons pour lesquelles on persiste dans un mouvement ne sont pas toujours les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans un mouvement. Et ce qu'on découvre au travers de ce mouvement, c'est ce qui se passe dans plein plein de mouvements, c'est que les gens apprennent, c'est que les gens se politisent au travers de l'action et peuvent avoir envie de persister parce qu'ils découvrent parfois qu'ils ne sont pas tout seuls. Je précise quand même que ce mouvement ne se limite pas à ce qu'on voit de plus frappant sur les écrans et qu'il y a eu tout un ensemble d'enquêtes, soit journalistiques, soit de sociologues, qui ont montré aussi ce qui pouvait se passer sur un certain nombre de ronds-points et où on observe quelque chose qui est en quelque sorte aussi une sorte de coming out du petit peuple, de tout un ensemble de gens qui disent « je ne suis pas tout seul avec mes difficultés » et donc ça, ça produit un effet d'entraînement qui fait que peut-être que le pouvoir est un peu surpris effectivement que les choses ne se passent pas tout à fait comme il aurait pu le souhaiter. Un gouvernement qui a aussi peut-être été à contre-temps dans les réponses vu que les demandes évoluent aussi. Éric Julie, le gouvernement tente de reprendre la main dès ce soir. Edouard Philippe aux 20h pour une réponse mais d'abord sécuritaire après les débordements qu'on a vus ce week-end. Moi, je voudrais faire une remarque préalable. C'est qu'on dit que le mouvement a rebondi parce qu'il y avait plus de monde que la semaine d'avant mais il y en avait moins que la semaine encore avant et qu'au départ les premières manifestations c'était 300 000 personnes et que là on est à 50 000. Et comme le disait Laurent Berger hier quand les syndicats mobilisent et qu'il y a moins de 150 000 personnes tout le monde dit que c'est un échec. Donc il faut ce qui n'enlève rien à ce que Madame a dit et que je partage sur la profondeur du ressentiment d'un certain nombre de personnes. Alors, deuxièmement je voudrais souligner quand même que le gouvernement aurait voulu faire rebondir le sujet qui ne serait peut-être pas pris très différemment parce que l'arrestation d'un des leaders dans des conditions qui était il avait clairement dit qu'il avait envie de se faire arrêter pour faire remonter un peu la sauce le mercredi des déclarations incendiaires le vendredi du porte-parole du gouvernement tout ça n'allait pas dans le sens de l'apaisement le gouvernement aurait peut-être mieux fait d'être un peu plus en retrait et de ne pas donner l'impression d'exciter alors maintenant la réponse du gouvernement une réponse purement sécuritaire entre guillemets ou de à mon avis c'est c'est encore là aussi placer antagoniser le sujet je ne suis pas sûr que ce soit en communication la meilleure des réponses Samuel Hayat sur cette persistance du mouvement malgré les mesures sociales du gouvernement annoncées en fin d'année comme si le gouvernement finalement n'arrivait pas à répondre et même à dialoguer avec ses gilets jaunes ce qui est ce qui est quand même assez étonnant c'est la vivacité et la durée de ce mouvement malgré l'intensité de la répression 8ème semaine là la réponse sécuritaire on est c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire des mouvements sociaux l'histoire récente des mouvements sociaux on en est à plusieurs milliers d'arrestations à plusieurs centaines de personnes en prison des dizaines de personnes qui ont été mutilées par la police c'est quelque chose de tout à fait inédit et qui effectivement alors il y a un côté un peu fantasque à entendre dans cette situation parler d'un grand débat national parler d'un grand dialogue puisque évidemment les conditions de sérénité du fait de la violence ou en tout cas du caractère très assumé de la répression étatique ne le permet absolument pas et ça a servi malgré tout à réduire le mouvement c'est à dire qu'un mouvement ne peut pas tenir longtemps quand on arrête des milliers de personnes mais malgré cette répression le mouvement continue à tenir et ça ça dit beaucoup de choses sur les racines très profondes qu'il a chez les gens qui se mobilisent Jean-Philippe de Rosier Samuel Ayotte l'a évoqué il y a ce grand débat national une réponse sécuritaire ce soir du Premier ministre et dès la semaine prochaine le débat national deux mois dans les territoires avec une place importante aux élus locaux qui avait été un peu oubliée par Emmanuel Macron dans la première année du quinquennat c'est un changement de pied du gouvernement on va finalement s'appuyer sur les territoires pour décider ça reste à prouver le grand débat national était prévu pour le mois de décembre on l'a renvoyé déjà au mois de janvier maintenant il est renvoyé la semaine prochaine la semaine prochaine on va peut-être nous dire qu'il est renvoyé à fin janvier on est dans l'attente permanente ça c'est un premier point qui mérite quand même d'être souligné ce qui montre un peu le tâtonnement de la part de l'exécutif effectivement le président de la république a dit lors de sa déclaration du début du mois de décembre qu'il voulait s'appuyer sur les maires encore faut-il que ces maires acceptent de relayer cela or du fait des positionnements et même de la posture de l'exécutif et du président de la république lui-même on sait qu'il n'a pas forcément bonne presse auprès des élus locaux et auprès des maires donc ils ne sont pas nécessairement disposés à relayer ce grand débat national et le troisième point surtout c'est le grand débat national pourquoi pas pourquoi en un seul mot mais pourquoi en deux mots est-ce que c'est histoire de blanchir de légitimer ce qui est déjà décidé en amont histoire de donner une petite satisfaction Benjamin Griveaux dit on ne reviendra pas sur les réformes qui sont passées alors ça c'est encore autre chose mais disons que s'ils ont pris déjà des décisions qu'ils veulent simplement avaliser par le grand débat national c'est une posture s'ils veulent mettre à contribution les territoires les citoyens les gilets jaunes pour construire l'avenir c'est une autre dynamique vous voyez dans laquelle on peut se situer et je ne suis pas certain que l'exécutif soit dans cette deuxième hypothèse et il est vraisemblablement davantage dans la première et enfin je terminerai par là il veut débattre le grand débat national mais à en croire certains responsables syndicaux ils ont coupé tout débat tout dialogue toute discussion depuis vous avez compris à qui je faisais référence depuis le 10 décembre il est sans échange ni avec le président de la république ni avec le premier ministre donc il a voulu rétablir de la verticalité il le président de la république il a été contraint de céder face à de l'horizontalité qu'on lui a imposé par les gilets jaunes mais visiblement il n'a pas bien compris comment est-ce que cela devrait fonctionner on va écouter justement Laurent Berger qui évoque ce sujet c'était dans une émission politique hier on l'écoute non bien sûr que non j'ai eu aucun contact avec le président de la république depuis la réunion qui s'est opérée où il y avait un lundi je crois le 10 décembre et avec le gouvernement avec le gouvernement il y a eu des contacts avec des ministres sur tel ou tel sujet mais il n'y a pas eu de contact sur la période la récente depuis le 10 décembre on ne vous appelle pas pour que vous reveniez dans le jeu non c'est bien un problème c'est à dire qu'à un moment donné ce gouvernement s'il considère face à ce qui vient de se passer encore hier qu'il aura la réponse tout seul il se met le doigt dans l'oeil Johanna s'y met en Germanos le gouvernement se met le doigt dans l'oeil s'il fait tout seul alors ce grand débat national l'objectif c'est justement d'écouter ce que les gens ont à dire c'est quand même une des revendications des gilets jaunes c'est écouter nous c'est pas seulement écouter c'est entendre il y avait j'ai enseigné en études africaines il y avait un autocrate africain qui disait on n'organise pas des élections pour les perdre de la même façon on a l'impression d'entendre on n'organise pas un débat pour en tirer des conclusions donc c'est un petit peu ça qui est inquiétant et ce qui la demande c'est effectivement écoutez nous entendez nous tirez en des conséquences et prenons le risque éventuellement d'ouvrir un débat qui nous amène là où on ne l'aurait pas prévu même si je pense qu'après on peut très bien border des choses constitutionnellement parce que là il y a aussi tout un discours sur attention on va revenir sur des libertés fondamentales il y a quand même tout un ensemble d'outils constitutionnels qui permettraient ça c'est pas possible parce que la constitution préserve ne serait-ce que l'exemple de la peine de mort elle est préservée son abolition est préservée par l'article 66-1 de la constitution il faudrait une révision constitutionnelle pour revenir dessus donc il y a des sujets qui sont écartés mais on a entendu que le mariage pour tous pourrait être évoqué ça c'est pas protégé par la constitution c'est pas protégé par la constitution mais on ne peut pas le remettre en cause par référendum parce que le mariage pour tous c'est une mesure civile et l'article 11 qui permet le référendum législatif ne prévoit pas la politique civile dans son champ d'application et là pour le coup c'est quand même très rhétorique l'argument du mariage pour tous parce qu'il y a zéro demande des gilets jaunes et si il y a eu une pétition que vous savez pas de la part des gilets jaunes parce que ce grand débat il n'est pas ouvert qu'aux gilets jaunes Eric Jouly il est ouvert à tous les français ça pose le problème effectivement que l'intervention de Laurent Berger pose aussi c'est que d'une part il y a une volonté d'avoir une participation directe des citoyens donc les syndicats sont tout à fait représentatifs mais c'est pas les citoyens mais en même temps si on les met si on met tous les corps constitués ou tous les à l'écart on ne va pas non plus arriver à un dialogue donc c'est déjà assez compliqué de ce point de vue là d'autre part on dit c'est pas les gilets jaunes les gilets jaunes ne demandent pas la remise en cause mais qui est gilet jaune et qui ne l'est pas il n'y a pas de définition légale ou restrictive du gilet jaune et pour l'instant effectivement le risque qu'on a à travers un grand débat de ce genre c'est qu'il y ait des groupes de pression de toute tendance qui s'organisent et qui eux participent massivement pour faire apparaître qu'effectivement il y a tel ou tel sujet qui pourrait être considéré comme un sujet important donc c'est effectivement un processus très complexe à mener et le dernier point vous disiez il faudrait que les maires acceptent de participer il y a déjà eu quand même la fédération des maires ruraux qui ont organisé les cahiers de doléances ce qu'on a appelé les cahiers de doléances qui en soi déjà est un sujet parce que ça aurait pu être des cahiers de propositions et pas forcément des cahiers de doléances mais enfin en plus sans compter la référence historique néanmoins donc il y a aussi des gens qui sont décidés qui veulent participer et qui sont prêts à tirer parti de cette opportunité qui est offerte Samuel Hayat sur ce grand débat national ouvert finalement les français auront la parole par différents canaux mais les français l'ont prise les gens l'ont prise depuis mai ça qui est assez incroyable le débat le grand débat il a commencé il a commencé en mai dernier avec la pétition contre la hausse des carburants il a acquis une ampleur nationale en novembre et là l'état le gouvernement arrive après tout le monde et dit on va cadrer on va donner des formes à ce qui existe déjà c'est à dire que tout ce mouvement qui existe depuis maintenant plusieurs mois ne se fait pas dans le silence il se fait avec des revendications il se fait dans un débat permanent on a quand même assez rarement entendu parler autant des questions qui sont au coeur du mouvement et notamment de la question du pouvoir d'achat et c'est une bonne chose donc il a commencé donc qu'est-ce que veut faire le gouvernement en créant ce pseudo débat il ne veut pas créer un débat il veut l'arrêter puisque le débat a lieu depuis des mois il veut l'arrêter ou en tout cas le corps sauter le cadrer et avec les risques qui sont ceux-là c'est à dire que du coup c'est très facile on l'a vu avec la consultation du conseil économique social environnemental c'est très facile pour des groupes organisés de venir et de faire passer des choses qui ne sont absolument pas dans les revendications du mouvement comme la question du mariage pour tous et on peut se demander de ce point de vue là alors on comprend pourquoi le gouvernement veut faire ça mais pourquoi est-ce que la commission nationale du débat public qui est une autorité administrative indépendante accepte de cette manière-là de se mettre au service de ce qui est clairement un agenda politique gouvernemental et est en train quand même Le gouvernement voulait écarter certains sujets Chantal Jouano dit il n'y aura pas de sujet tabou c'est pas le gouvernement mais c'est la logique même de ce type d'organisation de cette manière de finir de transformer d'essayer de finir un débat qui s'organise publiquement en le réduisant à des arènes c'est exactement ça que l'on peut reprocher à bon droit à toutes ces instances de débat public à toutes ces formes de démocratie participative elles ont un sens lorsqu'il s'agit de déclencher des choses mais lorsque des choses existent déjà essayer de les corseter essayer de les arrêter c'est une manœuvre et une manœuvre qui ne va vraiment pas dans le sens d'une démocratie plus participative Eric Julie je voulais vous poser la question sur le mode de communication du gouvernement parce qu'Emmanuel Macron il a fait deux entretiens télévisés et là il va adresser une lettre aux français pour lancer ce grand débat national il faut qu'il se renouvelle finalement pour réussir à atteindre les français et les gilets jaunes ce qui est clair c'est qu'il a eu une période de communication qui a été très désastreuse on va le dire comme ça entre le début de l'affaire Benalla jusqu'au 10 décembre le discours du 10 décembre a eu au moins le mérite de marquer un tournant et de poser une limite en faisant des concessions c'est un discours à 10 milliards donc il ne peut pas en faire non plus trop souvent après ce que je constate c'est qu'on est assez vite revenu dans ce que j'appellerais les errements antérieurs et que le discours des voeux il était à mon avis insuffisamment équilibré il était trop dans on va continuer et pas assez dans j'ai quand même bien compris et il y a des choses qui ne vont pas continuer et depuis comme je le disais tout à l'heure les déclarations du secrétaire d'état du porte-parole tout cet aspect de mise en valeur finalement des incidents au détriment de la mise en valeur du débat je ne pense pas que ce soit une bonne communication c'est dans ce contexte intendu que le gouvernement promet de continuer à réformer et l'agenda 2019 est déjà chargé révision constitutionnelle réforme des retraites et de l'assurance chômage ou encore remise à plat de la fiscalité locale autant de sujets pouvant nourrir les mécontentements Samia Dechir fait pour nous le tour d'horizon de ces dossiers à venir gilets jaunes ou pas le gouvernement entend maintenir le cap des réformes d'ici l'été 2019 doivent être adoptées celles de l'assurance chômage des finances locales ou encore celles de la fonction publique des dossiers hypersensibles dans un contexte social plus que tendu mais l'exécutif laisse entendre que le rythme des réformes ne ralentira pas sans donner pour l'instant plus de détails sur le calendrier il me semble difficile que le gouvernement continue absolument à s'entêter à garder ce calendrier évidemment ce calendrier il est important Emmanuel Macron a été aussi élu là-dessus mais néanmoins il faut avoir un sens politique plus précis plus aiguisé me semble-t-il là il y a des exigences politiques il y a des exigences populaires qui doivent être entendues selon moi non il est difficile pour au gouvernement à mon avis de garder comme ça intact ce calendrier seul report pour l'instant consenti par l'exécutif celui de la réforme institutionnelle elle ne sera pas examinée avant la fin du grand débat national soit en mars prochain plusieurs points de cette réforme comme la prise en compte du vote blanc pourrait faire l'objet d'un référendum d'initiative présidentielle un questionnaire à choix multiples sur les institutions serait proposé aux français le jour des élections européennes c'est l'une des pistes avancées par plusieurs parlementaires proches du président comme le président des sénateurs en marche François Patria alors Jean-Philippe de Rodier je me tourne vers le constitutionnaliste que vous êtes la réforme des institutions elle est enlisée depuis l'été dernier et pas encore inscrite à l'agenda du parlement est-ce que c'est une réforme impossible à mener dans le contexte actuel ? le 14 mai 2018 j'ai publié sur mon blog la constitution décodée un billet qui s'intitulait la révision constitutionnelle ne passera pas c'était le 14 mai 2018 bien avant l'affaire Benalla et au fil des semaines je n'ai de cesse que de me conforter dans cette opinion je ne vois pas comment est-ce que cette révision constitutionnelle pourrait passer d'abord sur le fond on va passer très rapidement elle contient des mesures qui ne peuvent pas être avalisées par le parlement mais aujourd'hui Benalla affaire d'été affaire d'état a eu raison de l'acte 1 et les gilets jaunes vont empêcher le retour de la révision constitutionnelle dans le débat législatif parce que les citoyens les gilets jaunes comme on les appelle mais qui désignent en réalité vous l'avez dit les citoyens lambda comment pourraient-ils comprendre que l'on va discuter de procédures législatives de diminution de nombre de parlementaires d'immunité ou autre ou autre ou autre question institutionnelle fondamentale c'est pas moi qui vais dire le contraire fondamentale mais qui ne concerne pas les mesures auxquelles ils sont quotidiennement confrontés et donc il y a là l'absence d'espace politique pour réinscrire cette révision constitutionnelle à l'ordre du jour Eric Julie vous disiez les gilets jaunes certains sont d'accord notamment sur la réduction du nombre d'élus une des pistes envisagées c'est un référendum pas pour la réforme constitutionnelle mais sur au moins la diminution du nombre d'élus qui est aussi une revendication des gilets jaunes j'imagine que peut-être une des idées du président de la république c'est alors du coup j'arrive à l'analyse diamétralement opposée à la vôtre c'est justement de s'appuyer sur le grand débat dans la mesure où je ne pense pas qu'il va pouvoir faire énormément de concessions économiques supplémentaires et aboutir à un certain nombre de propositions constitutionnelles ou paraconstitutionnelles comme la proportionnelle comme la réduction du nombre de parlementaires le vote blanc un certain nombre de choses de ce genre peut-être aussi sur les collectivités locales pour dire qu'il y a une meilleure participation qu'on organise une meilleure participation des citoyens donc moi je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas un moment à écrire un autre article parlementaires la diminution du nombre de parlementaires puisqu'on parle de ça effectivement je sais bien que c'est une revendication des gilets jaunes mais pourquoi revendiquent-ils cela ? parce qu'ils disent il y a trop de parlementaires ça coûte trop cher ils ne servent à rien parce qu'ils ne travaillent pas on ne les voit jamais dans les territoires mais il va y avoir un débat à ce moment-là si c'est inscrit véritablement dans le débat national dans ce débat il y aura bien des personnes qui porteront la voix et la logique et de dire si aujourd'hui vous ne les voyez pas croyez-vous que demain en en diminuant le nombre vous allez les voir davantage ? ils auront un territoire plus vaste une population plus importante à couvrir et vous pensez que vous allez les voir davantage ? et si votre logique c'est de dire il y a trop de parlementaires il ne sert à rien il faut les diminuer mais alors poussons la logique jusqu'au bout supprimons le parlement puisque c'est ça la revendication et pour autant vous contestez le pouvoir parfois excessif du président de la république mais moins de parlementaires il en aura encore plus donc cela va rentrer dans le débat donc pour le coup effectivement je maintiens mon analyse et je ne suis pas certain que dans le cadre d'un débat cette idée populiste des gilets jaunes qui est de diminuer le nombre de parlementaires prospère et puisse être avalisée au niveau populaire Johanna Simon-Germano sur la réforme constitutionnelle mais aussi sur une réforme des retraites c'est des gros dossiers difficiles à passer avec des mobilisations sociales il y a beaucoup de dossiers où ça paraît compliqué dans l'état actuel de réussir pour le gouvernement d'afficher sa volonté de réformer Alors quand même plusieurs éléments d'une part c'est absolument pas une revendication centrale sur les plateformes des gilets jaunes que la réduction du nombre de parlementaires c'est plutôt d'ailleurs une demande de réduction du salaire des parlementaires l'idée que les parlementaires représentent mieux dans les deux sens du mot représenté soit qu'ils soient un peu plus proches des soucis quotidiens de l'origine aussi des citoyens soit qu'ils représentent davantage leurs intérêts quand bien même ils ne leur seraient pas identiques deuxième chose il faut revenir sur ces questions de politique publique et de programme on a très souvent entendu on va faire ce pour quoi on a été élu mais enfin la première chose pour laquelle a été élu Emmanuel Macron et il me semble qu'il y a quand même un fort pourcentage de la population qui le pense c'est d'abord pour barrer la route au Front National c'est pas pour mettre en place un programme de dérégulation il y a 18% premier tour 18% des inscrits qui ont voté pour Emmanuel Macron donc on ne peut pas en permanence prévaloir du fait qu'il y aura un mandat qui serait un mandat de dérégulation et de néolibéralisation et on a quand même aujourd'hui un certain nombre de travaux en sciences politiques qui nous montrent qu'on ne peut pas non plus s'amuser à jouer l'opposition binaire populisme versus progressisme alors que toute une partie des politiques de dérégulation sont celles qui nourrissent aujourd'hui un certain nombre de revendications identitaires xénophobes ou dites parfois populistes donc je pense qu'il faut faire attention dernier point enfin sur la question des politiques publiques c'était très étonnant d'entendre dans les vœux du président de la république cette phrase changer les règles de l'indemnisation du chômage afin d'inciter davantage à reprendre le travail que je sache ce n'est pas l'indemnisation du chômage aujourd'hui qui interdit à tout un ensemble de gens de retrouver du travail et par ailleurs enfin la façon dont a été répondu financièrement à une partie des revendications gilets jaunes elle passe par une diminution des cotisations sociales c'est à dire qu'elle va contribuer à la mise en crise accrue des systèmes de retraite et de protection sociale et donc on peut s'attendre à ce que ce petit jeu populisme versus libéralisme continue très longtemps on va évoquer tout de suite juste après je voudrais avoir l'avis de Samuel Hayat justement sur ces réformes de presque tous les dangers tous les sujets sont potentiellement inflammables les retraites le chômage chez les sujets ou traditionnellement et là les syndicats souvent se mobilisent sur ces sujets alors il y a deux choses il y a premièrement la question des mouvements qui pourraient avoir lieu contre certaines de ces réformes où clairement l'existence de ce mouvement gilet jaune que celui-ci d'ailleurs baisse en intensité ou pas va pouvoir constituer une sorte de porte d'entrée peut-être pour que des personnes qui ne se mobilisaient pas dans ces mouvements habituellement ils rentrent par le gilet jaune c'est-à-dire vous avez quelque chose à y faire même si vous n'êtes pas syndiqué même si vous n'êtes pas vous n'êtes pas encarté dans un parti etc il y a une porte d'entrée et après la question un peu plus compliquée pour à mon sens pour le gouvernement et pour le président de la république c'est que il a construit sa politique il a construit son programme sur une sorte de refus des idéologies de ni droite ni gauche etc c'est quelque chose qui à la fois permet de faire passer énormément de politiques ultra-libérales ou néolibérales et de les faire passer en disant c'est pas idéologique c'est juste l'expertise etc mais là il se trouve face à un problème c'est qu'il a un mouvement face à lui qui ne dit pas ah non nous on est la gauche ou ah non nous on est la droite mais qui reprend cette même idée de ni droite ni gauche et on est au-delà et à Macron qui dit ni droite ni gauche expertise pragmatique ce mouvement dit ni droite ni gauche ni droite ni gauche mais citoyen etc et donc ça veut dire qu'il va se retrouver en permanence dans une très grande difficulté c'est celle de ne pas pouvoir idéologiser ses adversaires de ne pas pouvoir dire ah bah c'est les conservatismes c'est parce que c'est la vieille gauche ou c'est la vieille droite c'est un mouvement entièrement nouveau qu'il a face à lui et qui apparaît bien plus autant voire plus moderne à la fois dans ses modes d'action et de ses revendications Eric Juli et Johanna Siméant Germano se l'a évoqué Emmanuel Macron a évoqué les progressistes face aux populistes ça sera un des enjeux des européennes est-ce que c'est pas l'élection de tous les dangers pour Emmanuel Macron finalement si le FN finit en tête comme en 2014 il aura perdu son pari alors c'est effectivement de toute façon les européennes ont toujours été l'élection de tous les dangers pour tous les gouvernements successifs souvenez-vous des élections de 84 de celles de 94 à chaque fois elles sont déjà perdues pour Emmanuel Macron sans doute perdu le problème c'est c'est un scrutin proportionnel national donc ça dépend du nombre de listes qui seront et c'est sûr que si la gauche présente gauche plus écologiste 5 ou 6 listes que s'il y en a 2 ou 3 à droite le parti d'Emmanuel Macron sera premier ou deuxième donc il n'aura pas complètement perdu mais tout le problème c'est l'écart avec Marine Le Pen c'est de savoir si l'État mais souvenons-nous de scores calamiteux qui ont été faits en 2014 le FN était à 25% est-ce qu'il peut encore progresser ? ben oui c'est pas impossible tout dépend à la faveur du mouvement des gilets jaunes ou un contexte plus large ? c'est un contexte encore plus large ce sera un contexte tout dépend encore de ce que représentent les gilets jaunes parce qu'ils représentent tout et rien à la fois c'est un peu toute la difficulté de ce mouvement c'est qu'il n'est absolument pas structuré donc on peut mettre tout ce que l'on veut dedans c'est la difficulté aussi de le contrôler de le canaliser de veiller certains commencent à lancer des parties avec les émergents et donc dans le cadre des européennes il y a des gilets jaunes il y en a qui soutiennent qui sont plutôt de centre-gauche d'autres plutôt de centre-droite d'autres sur les extrêmes donc ils représentent à peu près tout mais au niveau des européennes tout dépend aussi de la participation qu'on ne peut pas mesurer véritablement c'est le scrutin qui mobilise le moins en général et donc le Front National peut tout à fait progresser peut-être pas en nombre absolu de voix mais en tout cas en score de pourcentage c'est tout à fait possible et on le voit dans la dynamique sondagière on ne peut pas donner les résultats les sondages ne sont pas un résultat mais ils sont une tendance dans la dynamique sondagière on voit à quel point le Front National augmente et à quel point la République En Marche s'effondre Johanna Siméon-Germanos je pense que plus dangereux encore pour Emmanuel Macron c'est la question des municipales parce que derrière se pose la question qui a bien été soulignée par mes collègues Savicky par exemple Frotel d'autres qui est de la faiblesse de la République En Marche et du fait que s'il y a en plus un gros échec au municipal ça fait dans un an et demi oui je pense que cet échec là au municipal serait encore plus terrible pour Emmanuel Macron que l'échec aux européennes même si l'Europe est au coeur de son projet il l'avait mis en avant oui mais il a tout intérêt aussi à avoir une liste gilets jaunes aux européennes pour finir de disperser bien sûr c'est pour ça qu'ils appellent à la constitution d'une liste gilets jaunes évidemment sauf qu'il ferait mieux d'en appeler un peu moins ostensiblement parce que je ne suis pas sûr que ça soit là aussi une très bonne tactique enfin c'est un autre problème Samuel Hayat on a parlé d'Emmanuel Macron et d'En Marche mais il y a d'autres partis qui vont jouer leur survie lors des européennes pour le parti socialiste ou pour les républicains ça va être aussi un scrutin clé il n'y a pas qu'En Marche eux aussi jouent leur peau un peu notamment pour le PS non je ne pense pas que ça soit disons attendez c'est des élections qui ont beaucoup d'importance pour la détermination des politiques publiques au niveau européen etc oui mais ce n'est pas sur ça que se joue la survie d'un parti c'est-à-dire que notamment le parti socialiste s'est remis de défaites terribles aux européennes à plusieurs reprises effectivement je serais d'accord avec Joana Simon c'est la question des municipales pour tester et pour pas juste tester mais construire un ancrage un ancrage local est quelque chose de beaucoup plus important mais là encore c'est tellement difficile quand il y a un mouvement comme celui qu'on est en train de vivre il y a des formes quand même d'accélération du temps qui font que c'est très difficile d'avoir la moindre idée sur ce que ça va pouvoir vouloir dire aux municipales prochaines comment est-ce que le champ politique est-ce que le champ politique et ses règles de fonctionnement vont être modifiées par ce mouvement gilet jaune c'est pas sûr peut-être qu'il va changer d'autre chose dans l'espace des mouvements sociaux sans affecter le champ politique peut-être que le champ politique va en être modifié et que du coup toutes les réflexions qu'on peut faire là aujourd'hui sur le vote seront caduques pour le parti socialiste j'en ai pour 30 secondes même pas pour le parti socialiste il y a quand même la question du seuil des 5% où il est situé actuellement en deçà et si effectivement il perd ça c'est-à-dire qu'il n'a pas d'élios européennes ça serait quand même une première et ce serait très dur merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat et pour le prolonger nous rejoignons Tham Tranuit en salle des conférences Tham vous êtes avec Jean-Yves Lecomte sénateur socialiste des français de l'étranger oui Jean-Yves Lecomte un mot tout d'abord sur cette rentrée politique toujours sous le signe des gilets jaunes est-ce que vous pensez que le grand débat national qui est annoncé pour le 15 janvier est à même de signifier une sortie de crise je ne suis pas sûr parce que si avant même le lancement du débat du grand débat national on a l'impression que le gouvernement dit de toute façon je continuerai la même politique d'une part et que d'autre part le grand débat national finalement vise à installer un face à face entre ce qui reste de la République en marche et les gilets jaunes je ne vois pas comment on arrivera à une sortie de crise au contraire l'impression que j'ai c'est que d'un côté comme de l'autre certains gilets jaunes et le gouvernement se nourrissent de cet antagonisme pour essayer d'écarter tous les corps intermédiaires alors que faire justement pour sortir de la crise on se rappelle notamment de la proposition de loi du parti socialiste pour plus de pouvoir d'achat est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? sur la question du pouvoir d'achat il y a eu quelques petites choses de faites après la question c'est de savoir comment est-ce qu'on les finance parce que le gouvernement a donné à peu près signifié à peu près quelque chose qui représente à peu près 9 milliards d'euros déjà il va falloir le financer même si je rappelle qu'une partie de ces 9 milliards ce n'est pas du pouvoir d'achat en plus c'est du pouvoir d'achat en plus par rapport à ce qu'il avait l'intention de retirer en 2019 en particulier en taxes sur les produits pétroliers la question principale c'est aussi comment est-ce qu'on finance parce que pour le moment il a donné mais ça veut dire que c'est finalement l'ensemble des contribuables donc aussi les plus fragiles qui paieront par la TVA par un certain nombre de taxes mais la TVA puisque c'est quand même la première ressource de l'Etat ce qui le gouvernement a donné par l'autre main la question de l'ISF est importante parce que c'est un moyen de faire contribuer ceux qui ont les moyens de contribuer à cet effort nécessaire pour que plus de Français aient un peu plus de pouvoir d'achat il faut pour vous revenir à l'ISF il me semble que l'ISF est un moyen de faire participer un peu plus ceux qui ont les moyens de participer à l'effort national d'aujourd'hui Jean-Yves Lecomte un autre événement a marqué cette trêve de Noël ce sont les rebondissements dans l'affaire Benalla notamment autour de cette utilisation de ces fameux passeports diplomatiques est-ce que pour vous la commission d'enquête du Sénat doit poursuivre ses travaux on sait que c'est possible qu'elle peut aller au-delà des six mois redemander à nouveau que les pouvoirs d'une commission d'enquête lui soient conférés en tout cas il y a un certain nombre d'explications à avoir sur les raisons qui expliquent mais je rappelle à partir du moment où la commission d'enquête ne peut agir que sur des aspects qui ne sont pas soumis à une procédure judiciaire mais en tout état de cause il est évident qu'un certain nombre de choses qui ont été dites à la commission d'enquête à mon sens méritent des signalements au procureur parce que monsieur Benalla nous a menti il faut saisir la justice sur ces points-là ça me semble indispensable et pour le reste si on considère qu'il y a des points qui mériteraient que la commission d'enquête se saisisse sans interférer sur ce qui maintenant est dans le domaine du judiciaire c'est probablement nécessaire de le faire mais ce qui est vrai c'est que c'est assez choquant de constater que depuis le début de cette affaire monsieur Benalla bénéficie de la part de l'ensemble de l'état d'une finalement certaine indulgence que ni monsieur Drouet ni monsieur Mélenchon non lorsqu'ils sont soumis à des enquêtes du procureur un traitement anormal pour vous de l'étude ça me semble que quand même dans cette affaire du début jusqu'à la fin l'état fait preuve d'une certaine indulgence merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions merci 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 Jean-Yves Lecomte vient de l'évoquer le mois de janvier devrait être marqué par la remise du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla mais de nouveaux éléments sont apparus notamment l'usage de passeports diplomatiques par l'ancien salarié de l'Elysée après son licenciement les sénateurs veulent donc de nouvelles explications le résumé des faits par Quentin Calmet et Guillaume Jaco Affaire Benalla c'est parti pour la saison 3 après les révélations et les premières auditions du feuilleton de l'été au mois de juillet après l'audition d'Alexandre Benalla lui-même au mois de septembre de nouvelles informations révélées par la presse ces dernières semaines viennent relancer l'affaire dernière en date libération de ce matin qui retrace le parcours de l'ex chargé de mission à l'Elysée après son licenciement Alexandre Benalla a multiplié les rencontres ces derniers mois avec des hommes d'affaires liés à d'anciens réseaux de la France-Afrique ou encore avec de sulfureuses intermédiaires syriens autre rebondissement lié à ses passeports diplomatiques en septembre il affirmait sous serment les avoir restitués et ce qu'ils ont été rendus ils sont au bureau que j'occupais à l'Elysée donc je pense que l'Elysée a dû s'en occuper Alexandre Benalla qui affirme que ces précieux documents lui auraient été rendus des passeports qu'il aurait ensuite utilisé pour faciliter ses passages aux frontières et le tout sans aucune réaction du quai d'Orsay la semaine dernière les sénateurs ont donc demandé des explications à Jean-Yves Le Drian et à l'Elysée sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques l'Etat a-t-il fait les diligences nécessaires pour retirer les passeports diplomatiques de l'intéressé conséquence de la sanction de licenciement qui lui a été infligée et pour empêcher un franchissement de la frontière française avec ses documents cela relève de la responsabilité du gouvernement des sénateurs qui s'interrogent aussi sur le fait qu'Alexandre Benalla ait pu continuer à s'entretenir avec le président de la république les membres de la commission d'enquête doivent décider dans les prochains jours de l'organisation de leurs travaux car le temps presse la commission des lois dispose des pouvoirs d'investigation pour six mois les sénateurs pourraient donc voter la prolongation de leurs travaux avec à la clé peut-être de nouvelles auditions de cette saison 3 de l'affaire Benalla au Sénat et les suites de l'affaire Benalla c'est le sujet de notre face-à-face du jour et pour parler de ces rebondissements et de la commission d'enquête sénatoriale consacrée à l'affaire Benalla j'accueille sur le plateau Benjamin Morel bonjour bonjour docteur à l'ENS Paris-Saclay alors la commission des lois s'était dotée le 24 juillet dernier des prérogatives d'une commission d'enquête pour une durée donc de six mois cette période s'achève le 23 janvier prochain mais on apprend que finalement des nouveaux éléments qui sont apparus pourraient prolonger cette commission d'enquête oui étant donné qu'on a affaire à non pas une commission d'enquête classique mais une commission des lois qui s'est saisie de prérogatives de puissance de commission d'enquête et bien on peut imaginer au regard d'une rédaction plutôt floue du règlement et bien pouvoir prolonger justement cette commission des lois sur une plus longue période peut-être renouveler encore six mois d'investigation pour essayer de faire la lumière sur une affaire qui et bien depuis les dernières auditions en septembre-octobre semble connaître de nouveaux rebondissements et semble pouvoir du coup faire l'objet de nouvelles auditions de nouvelles investigations C'est ça, ça permettrait d'auditionner par exemple Jean-Yves Le Drian sur la question des passeports diplomatiques le ministre des affaires étrangères Alors oui en effet on voit actuellement que le vrai gros problème de cette saison 3 pour la qualifier comme vous l'avez fait de l'affaire Benalla et bien il se passe au Quai d'Orsay que les dysfonctionnements si dysfonctionnements il y a eu et bien ils ont eu lieu au Quai d'Orsay On a des passeports diplomatiques qui sont dans la nature dont le nom qui leur est De passeports diplomatiques Dont le nom qui leur est attaché est celui d'Alexandre Benalla C'est quand même pas un inconnu Pourquoi est-ce que ces passeports diplomatiques n'ont pas fait l'objet d'un rappel ? Pourquoi est-ce que des huissiers n'ont pas été envoyés au domicile d'Alexandre Benalla Alexandre Benalla dit même qu'on lui aurait remis puisqu'ils étaient dans son bureau à l'Elysée Exactement Ça paraît crédible que le pouvoir finalement prenne ce risque ? Si vous voulez ça paraît fort peu crédible mais vous pouvez avoir des dysfonctionnements ensuite au sein de l'administration qui font qu'un fonctionnaire que ce soit au Quai d'Orsay ou que ce soit à l'Elysée est pris sur lui de renvoyer les passeports ou de laisser ses passeports dans la nature Là pour le coup on n'est pas dans le cadre de l'enquête judiciaire c'est-à-dire qu'encore une fois on va avoir les mêmes problèmes qu'au mois de juillet au mois d'août au mois de septembre au mois d'octobre qui va être celui de distinguer d'un côté ce qui relève de l'enquête judiciaire et ce qui relève des prérogatives de la commission d'enquête Mais par contre tout ce qui est dysfonctionnement ça c'est bien dans le cadre de la commission d'enquête ? Exactement Tout ce qui relève de est-ce que Alexandre Benalla a utilisé ses passeports à mauvaise estion tout ça c'est du domaine de l'enquête judiciaire donc la commission des lois ne pourra pas y toucher En revanche pourquoi est-ce que ces passeports lui ont peut-être été rendus est-ce qu'ils lui ont été rendus pourquoi est-ce que le quai d'Orsay n'a pas agi comme il aurait dû agir tout ça ce sont des dysfonctionnements administratifs et donc la commission qui a pour objectif de contrôler l'action de l'exécutif que ce soit l'Elysée ou que ce soit le gouvernement et bien a toute la possibilité de mener son enquête pour comprendre ce qui s'est passé Alors on a vu dans les dernières révélations qu'Alexandre Benalla avait des liens avec de sulfureux hommes d'affaires qu'est-ce qui a pu jouer et finalement certains sénateurs le trafic d'influence il aurait utilisé son temps à l'Elysée pour finalement se constituer son carnet d'adresses et tisser ses liens Alors là il y a un grand grand flou si vous voulez et il va falloir voir est-ce que cela peut relever ou pas des prérogatives de la commission d'enquête parce que la vie d'Alexandre Benalla après son départ de l'Elysée et bien est la vie d'un homme privé qui peut éventuellement faire du trafic d'influence etc mais tout ça ne relève pas et bien de l'action du gouvernement ou de l'action de l'Elysée donc pour une commission d'enquête et bien on est là dans quelque chose de flou qu'elle ne peut pas forcément réellement appréhender étant donné que son objectif c'est de contrôler les institutions c'est de contrôler l'exécutif toutefois si jamais Alexandre Benalla et bien a revendiqué sa proximité avec le chef de l'Etat sa proximité avec tel ou tel pour faire valoir son influence dans ses réseaux et bien là on peut tout de même avoir un intérêt on peut tout de même avoir une réflexion sur quelle était la réalité de ces réseaux et est-ce que ces réseaux éventuellement ont pu affecter la politique de la France dans les interventions diverses et variées d'Alexandre Benalla ces derniers mois alors avec cette question des passeports on a vu le quai d'Orsay saisir le procureur ça signifie qu'il y a des nouvelles poursuites judiciaires le Sénat comme au mois de comme dans les précédentes saisons il marche sur un fil ne pas empiéter sur le volet judiciaire donc là le quai d'Orsay a fait ouvrir une enquête judiciaire donc finalement ça bloque un peu le travail des sénateurs ça bloque le travail des sénateurs si vous voulez et en effet comme durant les mois de l'été on va si jamais il y a nouvelle enquête sur ces questions-là marcher sur un fil il y a encore une fois tout un volet toute une enquête administrative à mener qui ne concerne pas l'affaire judiciaire il y a visiblement eu des dysfonctionnements au quai d'Orsay peut-être à l'Elysée c'est beaucoup moins sûr mais peut-être à l'Elysée également le Sénat est dans son rôle s'il se contente de regarder on ne sort pas du périmètre on ne sort pas du périmètre si on se contente de regarder les dysfonctionnements administratifs qui ont pu avoir lieu au quai d'Orsay à l'Elysée en revanche sur le mauvais usage ou sur l'usage plus ou moins on va dire légal de M. Benalla de ses passeports diplomatiques là on est dans le domaine de l'enquête judiciaire et là le Sénat pour le coup ne peut pas réellement intervenir alors un certain nombre de pièces auraient été demandées par le Sénat à l'Elysée et n'auraient pas été n'auraient toujours pas été délivrées quel moyen de quel moyen disposent les sénateurs pour obtenir ces documents c'est toujours la difficulté théoriquement ces documents dès lors qu'ils sont demandés par la commission d'enquête doivent être communiqués après quel moyen physique matériel Philippe Bas a de récupérer ces documents si jamais l'exécutif ne veut pas les communiquer c'est très très compliqué donc dans tous les cas il apparaîtrait aujourd'hui plutôt profitable que l'exécutif pour lui-même remette ces documents parce que si on repart pour six mois de feuilleton si on repart sur une prolongation de la commission d'enquête que de nouveaux éléments apparaissent et que tout ça apparaît de façon ponctuelle dans les médias c'est très clairement un poison lent pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron l'exécutif aujourd'hui a intérêt à ce que cette affaire se termine à ce que la lumière soit faite sur les dysfonctionnements qui aujourd'hui sont des dysfonctionnements peut-être collectifs mais également individuels d'Alexandre Benalla pour ça il apparaît assez incongru que ces documents aujourd'hui n'aient pas été communiqués à la commission des lois Est-ce que les sénateurs ont intérêt à ce que le feuilleton se prolonge ? Finalement ça a mis en lumière leur manière de travailler ? Alors il y a deux logiques à avoir si vous voulez d'un point de vue institutionnel le Sénat a été en effet plutôt vainqueur dans cette affaire parce qu'il a montré que ses méthodes de travail étaient efficaces et qu'il savait justement prendre une affaire et aller à fond sur cette affaire pour essayer de faire la lumière donc dans l'opinion c'est quelque chose qui a plutôt été favorable au Sénat donc après il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on s'entête après d'un point de vue politique également il ne faut pas oublier que le Sénat est tenu majoritairement par l'opposition que cette affaire encore une fois agit comme un poison lent pour l'exécutif à un moment où il n'en a clairement pas besoin et que donc à partir de là faire durer cette investigation alors que très clairement il est légitime qu'elle dure plus ça peut être un bon cadeau politique fait à l'opposition sénatoriale vous évoquez un poison lent est-ce que finalement on entend parfois le nom d'Alexandre Benalla chez les gilets jaunes qui disent regardez Alexandre Benalla pouvait faire ça finalement ça serait le signe d'un pouvoir qui peut faire ce qu'il veut est-ce que ça a marqué l'affaire Benalla un peu le début des problèmes pour Emmanuel Macron ça a marqué plusieurs choses si vous voulez on voyait déjà un décrochage vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron dans les enquêtes d'opinion à partir du milieu de l'année avant même l'affaire Benalla ce qu'a marqué l'affaire Benalla c'est un effondrement de l'image du chef de l'état et de la crédibilité du chef de l'état dès lors que l'homme est contesté et que sa politique n'est pas populaire et bien il y a une crise politique qui s'installe et qui s'instille ensuite et bien l'affaire des gilets jaunes a montré également que et bien il y avait une revendication de plus de transparence de plus d'égalité et que l'affaire Benalla qui semble incarner une forme de deux poids deux mesures quand on voit aujourd'hui quels sont les réseaux et quelles sont les actions d'Alexandre Benalla alors qu'il a été mis au banc il y a plusieurs mois et bien tout ça évidemment agit comme un poison lent il est difficile de dire aux gilets jaunes et bien ne vous n'entravez pas la liberté de circulation quittez vos ronds-points et de dire d'un autre côté Alexandre Benalla a fauté nous ne l'avons pas beaucoup sanctionné et aujourd'hui et bien il vit une vie d'homme d'affaires tout à fait professeur ça pourrait plus se reproduire vu le retentissement médiatique bah oui et non c'est à dire qu'on voit que ce qui pose fondamentalement problème dans cette affaire ça a été la gestion de la crise dès le début et qu'après cette gestion de la crise la gestion de l'après-crise c'est à dire pourquoi est-ce qu'on a continué à laisser Alexandre Benalla user de ses passeports pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a visiblement répondu au SMS d'Alexandre Benalla on voit qu'actuellement beaucoup de questions que les sénateurs ne vont pas hésiter à poser sur ce dossier merci Benjamin Morel c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 18h30 ne manquez pas la rentrée d'On va plus loin présentée par Rebecca Fitoussi excellente suite des programmes sur Public Sénat